Bonjour, bienvenue à la Ludothèque à Très Jouer ! Aujourd'hui nous sommes en Normandie, enfin nous sommes toujours en Normandie mais là encore plus avec la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel à D parce que c'est bien connu que le Mont-Saint-Michel est normand Bonjour aux Bretons qui nous regardent ! Et donc le principe en fait ça va être de traverser la baie du Mont-Saint-Michel pour arriver jusqu'au Mont- ça se joue jusqu'à 7 joueurs donc ça c'est plutôt sympa pour un jeu de société jusqu'à 7 joueurs à partir de 7 ans et c'est un jeu d'Eric Gray le principe en fait donc on va avancer grâce à des dés sur des cases ça reprend le principe un peu du Monza si vous connaissez un peu le jeu Monza de chez Abba donc on a des cases numérotées et puis on a des dés on va avancer grâce au dé donc à mon tour je prends les 4 dés donc il y a un dégré donc un dégré qu'on va regarder en premier donc sur le dégré il y a 4 faces neutres et il y a une face où on va être envasé donc dans ce cas là on va pouvoir utiliser à son tour que 2 dés à la place de 3 donc on va choisir le dé qu'on ne jouera pas voilà donc je jouerai qu'avec le 5 et le 6 ça par exemple et on a un bonus par contre donc là c'est l'Archange Saint-Michel qui veille sur nous ici la petite figurine et donc on gagne un petit cube comme ça qui va nous permettre à n'importe quel tour de jeu de relancer le ou les dés blancs qui ne nous intéressent pas pour essayer de faire un meilleur tirage au dé donc à mon tour je lance les dés donc là je n'avais rien de spécial et je vais pouvoir avancer vous voyez sur les petites cases de départ on a donc les différents chiffres et donc je vais pouvoir faire par exemple là je vais tricher un peu donc là imaginons je suis joueur rouge je vais pouvoir aller sur le 6 ensuite sur le 5 et ensuite sur le 4 et si vous voyez un peu le plateau c'est à dire que là j'aurais pu faire ça ça ne m'aurait pas servi à grand chose là j'avance un peu plus et on va tous jouer comme ça on va tous lancer les dés et avancer donc un petit personnage donc on imagine juste comme ça une fois que tout le monde a joué son tour donc on va imaginer qu'on joue à 4 si tout le monde a joué son tour on va avancer le petit curseur de marée ici d'une case à chaque fois en fait il y a des petits numéros vous ne les voyez pas forcément il y a des petits numéros et donc au fur et à mesure la marée va avancer bien sûr quand la marée se retrouve en fait sur hop on est au niveau de la marée donc là il faut imaginer qu'il y ait de l'eau partout ici donc là le joueur rouge par exemple peut mourir noyé donc il faut vraiment éviter tout départ il n'y a pas grand risque mais à chaque tour ça avance donc t'as un d'un cran donc là c'est de nouveau à moitié je relance les dés hop 6, 4, 1 donc là j'ai le choix soit je rejoue de nouveau ce petit pèlerin donc 6, 4, j'aurais pas grand chose 6, 4, 1 et là je peux en fait sauter par dessus regarder les joueurs donc là par exemple je peux faire 6 hop le 1 il est juste là donc là je saute par dessus les deux joueurs 6, 1 le 4 je l'utilise pas c'est pas très grave mais j'ai déjà avancé quand même de 4 cases en un seul coup si jamais il n'y a rien qui m'intéresse donc imaginons que je ne peux avancer que d'une seule case pas très intéressant je peux décider de ne pas du tout avancer et d'aller m'acheter une petite galette Saint-Michel une bonne galette au beurre donc dans ce cas là je ne joue pas je récupère la petite galette je ne peux avoir qu'un seul alors que celui-ci on peut en avoir plusieurs en même temps ces bonus là celui-là je ne peux en avoir qu'un seul devant moi et ça me permettra un tour de jeu de l'utiliser en tant que joker ça remplace n'importe quelle valeur de dé donc imaginons que là je fasse 5, 6, 3 allez hop juste devant 5, 6, 3 à mon tour de jeu je peux me dire ah ça ça peut être pas mal je pose ici le 2 pour dire que j'ai comme si j'avais un 2 blanc et je vais faire 5, 6, 3 pour avancer plus vite possible donc voilà qu'est-ce que je n'ai pas dit on peut se réfugier à Tombelaine vous voyez Tombelaine qui est juste là on peut se réfugier une fois qu'on y est par contre on ne peut pas en repartir donc c'est vraiment un risque à prendre c'est à dire qu'en fait celui qui arrive à amener 2 pèlerins au Mont-Saint-Michel a gagné mais imaginons que personne n'y arrive parce que la mer monte qu'il y en a qui se sont retrouvées noyées si vous avez envoyé un pèlerin au Mont-Saint-Michel et un autre à Tombelaine c'est vous qui gagnerez mais il ne faut qu'il n'y ait personne qui envoie 2 pèlerins au Mont-Saint-Michel donc voilà pour ce petit jeu qui est vraiment très sympa avec le principe plus on est nombreux et plus c'est intéressant parce que plus il y a l'interaction entre les joueurs et plus on va pouvoir avancer vite un peu comme les dames chinoises vous savez on avance ensemble même si c'est du compétitif on avance ensemble et plus on est plus c'est facile d'avancer donc ça c'est la version géante et donc la version classique qui se retrouve dans cette boîte là qui ressemble à un plateau comme ça un plateau on va dire plus normal de jeu voilà exactement la même chose moi c'était vraiment un mon petit coeur j'avais eu un bon coup de coeur que j'avais eu en festival de jeu à Vire où j'avais rencontré Eric pour la première fois et en plus quand on gagnait à son jeu on gagnait une galette une vraie galette un vrai petit paquet de galettes donc c'était super agréable voilà pour le petit clin d'oeil mais écoutez merci à tous et puis si vous voulez le découvrir un peu plus en détail n'hésitez pas à venir le louer à la ludothèque en version géante ou en version classique et bien à bientôt un petit clin d'oeil Sous-titrage Société Radio-Canada